Le rouge gorge d'Alphonse Daudet Un soir que je rêvais dans ma chambre, déserte depuis sa mort, Un oisillon s'en vint de la fenêtre ouverte raser le bord. Il s'en vint, secouant du bec sa robe grise, et sans effroi, sans façon, Je le vis, à ma grande surprise, entrer chez moi. C'était un rouge gorge, un charmant rouge gorge, Comme à foison le froid, ce vieux brigand des forêts en égorge chaque saison. Tu viens mal à propos, lui dis-je, mais n'importe, cher étranger, Je souffre trop pour voir souffrir. Tiens, je t'apporte de quoi manger. Aimes-tu le maïs ? Non. Préfères-tu l'orge ou bien le mille ? Que peut-on vous offrir, monsieur le rouge gorge ? Que vous faut-il ? Mais lui, de tous côtés, promenant son bec rose de nerfs coquets, Sourillait sans répondre, et cherchait quelque chose qui lui manquait. Puis, comme il me trouvait par trop mélancolique, Le polisson se mit à fredonner un morceau de musique de sa façon. Je me levai pour mettre un terme à ce scandale en le chassant, Quand le frisson de mort qui régnait dans la salle l'envahissant, L'oiseau tourna vers moi sa mine effarouchée, Et l'animal me regarda d'un air de tristesse fâché qui me fit mal. « Oh, ne te moque pas de moi ! » Semblaient me dire ses yeux en pleurs. « N'est-ce pas que tu mens et que tu voulais rire de mes douleurs ? » « Non, elle n'est pas morte. » « Ou toi, tu n'es qu'un lâche de la savoir et d'y survivre. » « Non, elle est là qui se cache. Je veux la voir. » Et pour mieux s'assurer qu'elle n'était pas morte, Il s'en alla fouiller sous la toilette et derrière la porte, Deçà, de là, derrière les rideaux du lit, Dans la ruelle, sous les drodons. Il criait, il pleurait. « Ah, méchante ! Ah, cruelle ! Réponds-moi donc ! » Il grimpait sur le lit, frippant la couverture et l'oreiller. Enfin, pris d'un vertige étrange, de nature à m'effrayer, Il se mit à voler les ailes étendues, l'œil effaré, Cognant son front, poussant des plaintes éperdues, désespérés. Quand il eut fait deux fois le tour de notre chambre, L'étrange oiseau s'arrêta. Je le vis trembler de chaque membre comme un roseau, Chercher de tous côtés un lieu de préférence pour s'y coucher, Se laissait choir, avec un grand air de souffrance, sur le plancher. Et là, dardant sur moi le feu de ses prunelles d'un jaune d'or, Pousser des petits cris plaintifs, battre des ailes et rester mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada